Surpris par le nombre de participants à La Marche et aussi à ce petit stand où on va évoquer un sujet d'actualité et aussi qui s'inscrit, je pense, pour quelques années parce que le monde agricole va s'inscrire dans cette spéculation de poulet de chair. On vient de quitter Bellevaux, on a eu une petite pluie et voilà, on est en Calestienne, microclimat, il y a un grand soleil qui nous accueille ici pour entendre les personnes du comité de quartier et aussi Marc installé qui parlera sur ce dossier bien précisément et puis la parole sera donnée à l'Assemblée pour les différentes questions. Merci. Voilà, bonjour à toutes et tous. Donc on vous accueille ici sur un site où il y avait un projet de construction d'un poulailler d'Ibio industriel. Un poulailler de 9600, deux poulaillers au total pour 9600 poules. sur une superficie de 4 hectares. Alors vous êtes passé juste devant, donc si vous vous retournez, les poulaillers auraient dû se trouver là. C'est un site... Non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis les panneaux là ? Parce qu'ils doivent en mettre plusieurs, là c'est là. Vous êtes venu de Bellevaux, sur votre gauche il y avait un petit chemin qui partait, vers ce qu'on appelle le Bois de Nio. Dans le Bois de Nio, il y a un site remarquable qui est l'Ermitage. Donc c'est un chemin de balade, beaucoup de promeneurs, beaucoup de gens à pied, à vélo qui se baladent ici. Beaucoup de bourgeois. Donc c'est un site d'intérêt paysager majeur, et repris comme tel au plan de secteur. Ça va, tout le monde entend ? Repris comme tel au plan de secteur. Donc on a appris fin avril que ce projet de construction devait avoir lieu. Ça c'était le 28 avril, je fais référence aux autres membres des comités, si je me trompe au niveau des dates. L'enquête publique a démarré début mai, le 3 mai exactement, du 3 au 17. Et donc on a tous été un petit peu surpris par ce projet. On s'est réunis, on a fondé en tant que tel ce comité, même si ça n'a pas une structure formelle. Et certaines personnes ont remis, ont posé des questions. Il y a eu une première pétition qui a été remise auprès du collège communal de Rochefort. On a appris ça, on ne sait pas si c'était très légal, mais qu'ils avaient remis déjà un avis favorable, dans le courant du mois d'avril. S'en est suivi une deuxième pétition, où là nous avons recueilli plus de mille signatures. Ensuite, le dossier a été transmis à la région Wallonne. La région Wallonne, le fonctionnaire délégué, a remis un avis défavorable, avec pour motif principal, l'impact paysager. Un parc paysager, alors une notion un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle le mitage de la zone. Vous voyez autour de vous, il n'y a pas vraiment de grands immeubles, pas de grands buildings. Donc c'est le fait de venir mettre comme ça de nouvelles constructions dans un site, sur un site qui n'en dispose pas. Donc voilà, ça c'était pour la chronologie des faits. S'il y a quelque chose à rajouter. Et alors pour l'instant, effectivement, le promoteur immobilier, le promoteur du poulailler, a introduit un recours auprès du cabinet d'Antonio. Et donc là, ils ont entre 30 et 70 jours pour se prononcer. Sachant, je répète, que le fonctionnaire délégué de la région Wallonne avait déjà émis un avis négatif pour la raison d'impact paysager. Et que le collège communal a suivi cet avis. Donc pour l'instant, ça va dans le bon sens pour nous, en tous les cas, en espérant que ça puisse se confirmer au terme de ce recours. Ça ne dépend pas beaucoup. 9600 poules dans deux bâtiments comme ceux-là, ça veut dire qu'ils restent en touille pour tout dans les bâtiments. Un espace de 50 cm sur 20 pour chaque poulet. Alors 50 cm sur 20, voilà ce que c'est aujourd'hui le bio industriel en Belgique pour des poulaillers. Oh, yo, yo, yo. On foule à ça comme espère. Mais pourquoi on dit bio ? C'est où les bio, là ? On va y venir après. C'est un long débat. Mais voilà, ce sont des normes en Belgique. C'est ça l'espace. Alors d'un bio, mais oui, mais ils ont 4 hectares pour sortir le bio spécifique. Sauf qu'à certaines périodes de l'année, les poulets ne sortent pas. Et puis de toute façon, même quand il fait beau, généralement ils sortent, mais ils ne s'éloignent que de quelques mètres du poulet. Donc leur espace de vie, c'est ça. Patrick, et ils restent 40 jours, ils ne peuvent pas sortir avant 40 jours. C'est ce qui est prévu. Alors en hiver, moi, ça ? Au total, il y aurait 4 fournées sur l'année. Donc ça veut dire qu'ils restent 71 jours ici. Et sur les 71 jours, donc, c'est 40 jours. Où ils sont à l'intérieur dans les hanguins. Dans cet espace-là. Voilà. Donc ça s'appelle bio, parce qu'il donne du grain bio au point. Soit disant, oui. On voit les marques. On voit les marques. Essentiellement le secteur de la grande distribution dans des fins commerciales, des financières. Malheureusement, le législatif et le politique abondent dans ce sens, en autorisant et en mettant des normes qui sont de moins en moins restrictives. Donc le bio aujourd'hui, c'est de l'industrie. Le bio industriel, en tout cas, c'est de l'industrie de masse. Il ne répond plus à ce qu'on appelle le savoir-faire paysan. Il ne respecte pas ça. Vous avez vu l'histoire ? Oui, pas tout le bio, je ne veux pas le généraliser. Oui, mais en tous les cas, il y a une place aujourd'hui pour la grande distribution, pour s'engouffrer dans ce secteur bio qui donne un soi-disant label de qualité, mais qui correspond à l'agriculture intensive, déguisée. Et donc, pour reprendre une expression que j'aime vraiment bien, aujourd'hui, la grande menace, ce n'est pas la fraude au bio. C'est le bio industriel. Le bio industriel. C'est ça. C'est un leurre. C'est une véritable entourloupe qu'on fait miroiter au consommateur qui a la conscience tranquille en allant acheter ses produits bio. Mais en fait, la différence de comportement pour le consommateur entre acheter aujourd'hui du bio industriel ou de l'agriculture intensive il y a quelques années, il n'y a pas de différence. Le gros problème, c'est qu'on appelle tout bio. Voilà. Et que, justement, il y a un label bio qui est convenable et celui-là, on ne le voit nulle part, il n'est pas marqué parce qu'ils ne peuvent pas, autrement, ils seraient attaqués. Et c'est sur ça qu'il faut insister. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Et faire comprendre, donner l'éducation à tout le monde. C'est vrai que, justement, il y a un label et c'est nature et progrès. Voilà. Et c'est tout. Rien d'autre. Donc, il n'y a pas de difficulté à dénoncer ça. Et la durée progrès a fait, il y a de ça, quatre mois, a fait justement un article de deux pages par rapport à ce qu'il y a ici. Vous ne serez pas d'accord non plus. Eh bien, vous ne le savez pas. Je n'étais pas au courant. Mais si nous le fais savoir. La photocopie, etc. Je suis chez vous depuis pas mal de temps. Eh bien, c'est vrai. C'est bon de savoir. On ne le savait pas.